Shalom, shalom et bien-aimés, soyez bénis dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Vraiment que la grâce du salut soit manifestée sur vous tous, la grâce des fruits du Saint-Esprit, l'amour, la douceur, la joie, la paix, la bonté, la bienveillance, la maîtrise de soi, la patience, la foi et la fidélité surnaturelle soient manifestées sur vous tous, mes bien-aimés. Que la grâce de l'humilité surnaturelle à l'égard de Dieu, à l'égard de notre portion, la grâce de l'obéissance à l'égard du Seigneur soient manifestées sur vous tous, mes bien-aimés, sans que tout ne faut oublier la grâce de la sanctification complète, l'intérieur et l'extérieur, mes bien-aimés, vraiment qu'ils nous donnent accès pour ancrer dans le monde de Dieu. Si nous venons à fermer les yeux maintenant ou bien si l'acte de l'aliment d'Église venait à retentir, que nous soyons enlevés, soient manifestés sur vous tous, mes bien-aimés, même ceux qui ne vont pas écouter et sur moi-même, au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Mes bien-aimés, nous allons recommander directement notre moment d'enseignement entre les mains du Seigneur. Père éternel, éternel nos armées tout-puissants, Seigneur, je lève ma voix avec toi, Seigneur, pour te bénir, pour te louer, pour t'exalter, Seigneur, pour te magnifier, Père, pour te rendre infiniment grâce, pour exprimer toute ma grâce à ton égard, parce que tu m'accords encore la grâce de venir, prêcher, Seigneur, à ton peuple, de venir enseigner à ton peuple et tenir du grand en paix. Seigneur, je te suis reconnaissant, Seigneur, parce que c'est toi celle qui oeuvre, Seigneur, au travail de tous tes enfants et de tes serviteurs. Merci, Père, parce que tu es en train de mobiliser, Seigneur, les chrétiens partout dans le monde entier, Seigneur. Tu es en train de sauver les âmes, Seigneur. Tu es en train de réveiller les esprits et les chrétiens, Seigneur, partout dans le monde entier, Seigneur. Merci, Père, parce que tu es en train de réveiller les choses qui sont cachées, de tenir du grand, Seigneur. Afin, Père, d'enseigner à ton peuple, Seigneur. Afin, Seigneur, d'enseigner à ton peuple, Père. Et afin, Père, Père, de faire tomber le voile et jure sur de tous tes enfants, Seigneur. Ô, Seigneur, Père, tu es en train de réveiller, Seigneur. Voilà pourquoi c'est que je reconnais, Seigneur. Sans toi, Seigneur, je ne peux rien faire, Seigneur. Sans toi, Seigneur, je ne peux pas enseigner, Père. Sans toi, je ne peux avoir aucune révélation, c'est dans ta parole. Voilà pourquoi j'invoque maintenant ta puissance, Père. J'invoque, Seigneur, la puissance de ton réussite, Seigneur. J'invoque ta sainte-été, Seigneur. J'invoque maintenant ton rêve, Médien, Seigneur. Ton rêve pendant cet enseignement, Seigneur. Ton rêve pendant cet enseignement, Seigneur. Je fais appel, Seigneur, à ton royaume, Médienne, Seigneur, Père. Pendant cet enseignement, Seigneur, Seigneur, afin que tu prennes un total coucou, Seigneur. Afin que tu ai pu terots les anciens, Seigneur. Afin que tu ai pu terots les crielles, Seigneur. Afin que tu partes la vie, Seigneur, Père, de tous les pays de M�. Seigneur, Père. Je t'emploie à traverser ton enseignement, Seigneur D'étendre ta main puissante, Père Afin, c'est de transformer le cœur, Seigneur De toucher le cœur et tenir le cœur, Père, Seigneur Père, je t'en supplie, Seigneur Pendant ce moment, danser ma Père De saisir ma langue, Seigneur De saisir mon esprit, Seigneur, Père, Seigneur De déposer, Père Des paroles dans ma bouche, Père Des paroles sur ma langue, Seigneur, Père Afin, Seigneur, Père Afin, Père, de prêcher la profondeur Danser la profondeur Danser la profondeur Afin de transmettre, Seigneur Ta volonté sur ton peuple, Père Au nom puissant de notre Seigneur, Seigneur Jésus, tu es Nazareth Ô Père, tu puissants, Seigneur Tu es digne de recevoir l'honneur L'adoration, la gloire La sagesse, la royauté La force, l'autorité La grandeur, la grandeur La souveraineté, Seigneur L'action de grâce, la gratitude La reconnaissance, Père Pour les siècles et les siècles pour toujours Au nom puissant de notre Seigneur Et le sauveur Jésus, Christ, Nazareth Amen Je me présente comme le moindre Parmi tous les serviteurs de Dieu La propre promise, Régisseur Votre jeune frère En Christ, mes bénémés Donc, vraiment, mes bénémés Vraiment, le Seigneur m'a fait grâce De venir achever De venir achever et terminer Le thème de notre enseignement Le thème de notre enseignement Que j'ai débuté J'ai débuté J'ai débuté récemment Récemment Donc, j'ai intitulé sur Le vrai amour de Jésus Consiste à nous donner Des enseignements scriptes et purs Pour entrer dans le royaume des cieux Et bien, mes bénémés Donc, pour entrer dans le royaume des cieux Donc, vraiment, je répète encore Donc, Dieu m'a fait grâce De venir De venir Continuer avec la suite Et terminer De venir Continuer avec la suite Et achever Le thème De notre enseignement Qui est intitulé sur Le vrai amour de Jésus Qui consiste à Nous donner Les enseignements scriptes Et puis Pour entrer dans le royaume des cieux Donc, je suis unis Donc, vraiment Je répète la deuxième J'annonce encore La deuxième Et la troisième fois La troisième fois Et la dernière fois Donc, le Seymour fait grâce De venir Continuer avec la suite Et achever Ou terminer Le thème De notre enseignement Qui est intitulé sur Le vrai amour de Jésus Qui consiste à nous donner Des enseignements scriptes Et puis Pour entrer Au royaume des cieux Mais bien aimé Nous allons constater que Déjà Comme je vous avais dit Notre thème était Basé Notre thème était Notre thème était Basé sur Six domaines Était basé sur Six domaines Que nous avons Souligné Et nous avons Nous avons Commencé à prêcher À enseigner Sur le domaine Familial Et j'ai développé Le domaine familial Parce que Notre thème Notre thème était Constitué De Sept domaines Et nous avons Prêché sur Le premier domaine Qui était le domaine Familial Donc j'ai prêché Les profondeurs Les profondeurs Les profondeurs Ça vous même Vous vous rappelez Et vous connaissez Déjà Bon je ne vais plus Beaucoup m'hasarder Sur ce que j'avais D'enseigner Récemment Ou ce que j'avais D'enseigné Récemment Ou le domaine Familial Je ne vais plus Entrer sur ça Puisque j'en ai fini Avec ça J'ai juste poussé Pour que vous Pouvez déjà connaître Ce que nous avons Juste rappelé Ce que nous avons Enseigné L'autre fois Et ce que vous avez Écouté L'autre fois Donc Vraiment Mes bien-aimés Je vais essayer Encore D'annoncer Rapidement Ces sept domaines Dont Notre thème Est constitué Donc Nous avons Les sept domaines Inclui Le domaine familial Le domaine Nous avons Nous avons Le domaine familial Le domaine du logement Le domaine Socio-spirituel Le domaine Des biens matériels Et des richesses Le domaine Le domaine Des biens matériels Et des richesses Le domaine D'intimité Avec Dieu Le domaine Le domaine Le domaine D'accueil Et Le domaine D'accueil Et d'invitation Dans Les cérémonies Dans les cérémonies G et A Et le septième Le domaine Des épreuves Donc Vraiment Nous allons Continuer Avec les six Au-delà Et terminer Avec ça Donc Maintenant Nous allons Entrer Dans Le domaine Le domaine De logement Nous allons Entrer Dans le domaine De logement Mais Vraiment Nous allons Constater Que Ces enseignements Si un chrétien Il y a Si un chrétien Il y a Assez Assez sur Les sept Domaine Si un chrétien Il y a Capable Il y a Capable Vraiment Si un chrétien Il y a Si un chrétien Il y a Les sept Le chrétien Est capable De 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 Ce domaine Là Vraiment Le diable Il ne peut Plus Donc Ça veut dire Que Tu es Inébranlable Tu es Inpouchable Par le diable Tu es Inébranlable Ça veut Dire que Tu seras Toujours En bonne relation Avec Le Seigneur En bonne relation Avec Dieu Parce que C'est par Ces six domaines Que le diable Cherche toujours A déstabiliser Les chrétiens Le diable Cherche toujours A faire Reco-garder Les chrétiens Le diable Cherche toujours A déconnecter Les chrétiens Avec le Seigneur Bien aimé Mais le jour Que vous allez Que prêt Vous n'allez Que prêt Vraiment A dominer A dominer Dans ces sept domaines A dominer Tous les manigances Et l'ennemi A mépriser A gérer Bien aimé Ces sept domaines Bien aimé Vous serez Inébranlable Devant le Seigneur Autant pour moi Je m'excuse Inébranlable Devant l'ennemi Vous serez Inébranlable Devant l'ennemi Et inébranlable Par le non puissant De Jésus Parce que C'est la parole De Dieu Qui nous est inébranlable Une fois Que nous sommes alignés Avec la parole Une fois Que nous sommes attachés A la parole Une fois Que la parole La parole De Dieu La parole De Dieu Habite La sémence De la parole Du Seigneur Habite dans Notre âme Habite dans Notre esprit Et imprégnée Dans notre âme Et scannée Dans notre âme Bien aimé La sémence A y a poussé La sémence A y a poussé Et que Bien aimé Cette sémence La parole De Dieu Se manifeste Dans nous Cette sémence A y a Maturité Ces sémence Pousse des fruits En nous Nous allons constater Que Bien aimé Nous allons constater Que vraiment Nous sommes inébranlables Vraiment Nous sommes victorieux En toute chose Vraiment Nous allons voir Que Nous allons voir Vraiment Que Nous allons voir Vraiment Que L'ennemi L'ennemi N'aura pas Trop de pouvoir Sur nous Oui Donc Voilà pourquoi Je vais Directement Commencer A Enseigner Sur notre Deuxième domaine Le deuxième domaine Qui est le domaine De logement Le deuxième domaine Qui est le domaine De logement Le domaine De logement Et maintenant Sur le domaine De logement Je vais ouvrir La parole De Dieu Dans Luc Luc Chapitre 9 Verset 57 A 58 Luc Chapitre 9 Verset 57 Verset 57 A 58 Verset 57 58 Verset 57 Verset 57 Luc Je m'excuse Un peu Luc Chapitre 9 Verset 57 Verset 58 Verset 58 Ok J'y suis La parole De Dieu J'ai lu un nom puissant Le jour Christ Pendant Qu'il était En chemin Un homme Lui dit Seigneur Je te suivrai Partout Où tu iras Jésus Jésus Il répondit Les renards On Des tanières Et les oiseaux du ciel On Des nids Mais Le fils de l'homme N'a pas un lieu Où il puisse reposer sa tête Je relis Je relis Je relis encore Luc chapitre 9 Verset 57 à 58 Nous allons voir que Jésus Jésus Déjà Il n'avait pas Le lieu Où posé la tête Et directement Tous ceux qui suivaient Jésus Christ N'avait pas le lieu Où posé Les disciples de Christ N'avait pas le lieu Où posé La tête Bien aimé Je vais vous dire quelque chose Il y a ce qu'on appelle Dégret D'intimité avec Jésus Dégret de consécration avec Jésus Christ Et je vais vous le rappeler Que Peut-être Pour le moment Il y a certains Qui n'ont pas encore expérimenté cela Mais je vais vous dire quelque chose Que La majorité des cas La majorité des cas Le chrétien Doit toujours S'attendre que En temps Il va se recouver Sans logement Pour Le Seigneur A cause du don de Christ Oui A cause du don de Christ Le chrétien va rester en temps Sans se recouver Il y aura certaines périodes Il y aura certaines circonstances C'est une situation dans la vie Où Le chrétien va traverser Cette situation Dont il est sans logement Et quand il dit que Nous allons voir Que Jésus Christ Ce n'est pas que Jésus Qui n'avait pas le chez lui Il avait 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 une famille Une famille Il avait le chez lui La preuve en est que Avant que Jésus commence Son ministère Du moment où il grandissait Il habitait dans une maison Une maison familiale Il habitait dans une maison familiale Il habitait dans une maison familiale Il a grandi Dans sa maison familiale Et encore plus Il faisait aussi Dans la menagerie Comme son père adoptif Joseph Jésus qui s'abri Il a pris Jésus qui s'abri Dans la menagerie Il connaissait aussi Fabriquer les meubles Mais Quand le ministère De Christ a commencé Son ministère Il a été oint Par la puissance Du Saint-Esprit Il a été oint A l'âge de 30 ans Nous savons que Christ a fait son ministère Pendant 3 ans sur la terre Pendant ces 3 ans là Jésus Christ Il n'avait plus L'endroit où poser La tête Oui Il n'avait pas L'endroit où poser la tête Même tous les disciples Qui suivaient Jésus Les apôtres Les apôtres Partout là où Jésus qui s'allait Les apôtres Qui étaient avec Jésus Christ Les apôtres Qui étaient avec Christ Donc je peux vous dire Il y a un temps Pour toutes choses Il y a un temps Toi chrétien Il y a un temps Où tu vas voir Que Tu dormais Dans la maison familiale Tu Tu as grandi Dans la maison familiale Tu as dormi Dans la maison familiale Il y a un temps Où Quand Dieu Vraiment Le temps arrive Que tu es dans la consécration totale Avec Jésus Tu es dans la bénédiction totale Avec Christ Ou bien C'est un serviteur de Dieu Tu es en pleine mission Avec Jésus Christ Vous allez constater que Directement Tu vas sortir de la maison familiale Directement Tu vas quitter De la maison familiale Je vais vous dire quelque chose Même si c'est que tu vois que Tu es encore Dans la maison familiale Maintenant Mais sache que À un autre niveau À un autre niveau Quand la profondeur spirituelle Va commencer à ancrer Quand le temps viendra Bien aimé Je te dis Une pure vérité Quand le temps viendra Toi-même C'est quelque chose C'est quelque chose Qui est automatique Dans le spirituel C'est programmé spirituellement On finit toujours Par quitter On finit toujours Par quitter On finit toujours La maison familiale On finit toujours Par quitter La maison familiale C'est quelque chose Automatique Dans le spirituel Oui Et après Là Il y a même parfois Si Même si quelqu'un Peut être En location Ou sa propre maison Qu'il a dit A construit Ou bien Quelqu'un n'a pas encore Construit Il y a un temps Quand le Seigneur Il y a un temps Où vous allez Il y a un temps Où vous allez constater Que tu auras aussi Tu ne vas pas Poser Il y aura un certain moment Surtout les serviteurs C'est surtout Les serviteurs de Dieu Surtout les serviteurs De Dieu Nous allons constater Que les serviteurs de Dieu N'ont pas Même leur propre maison Ceux qui ont leur propre maison Leur propre maison Leur propre maison Des vrais serviteurs de Dieu Vraiment Qui c'est Dieu Christ a l'histoire Vérité Nous allons constater Que Ces serviteurs de Dieu Ne passent pas toujours Le moment Dans leur maison Ca veut dire Qu'ils ne passent pas toujours Le moment Dans leur maison Parfois même Parfois même Ils ne passent pas toujours Ils ne passent pas toujours Le moment Dans leur maison Ils sont toujours En mission 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 Donc ça ne doit pas être étonnant Ca ne doit pas être étonnant Pour ceux à qui Dieu a appelé A leur servir Ceux à qui Dieu a appelé A son oeuvre Oui Et aussi Il y a aussi Un autre sens Que Parfois Ces hommes vont se trouver Sans logement A cause que Les gens vont les A cause que Peut-être Tu es en train de louer Et maintenant Le bailleur Ou la bailleresse Il n'aime pas parce que Tu es en train de prier Il n'aime pas parce que Tu es chrétien Il n'aime pas parce que Tu es un chrétien consacré Il finit par te faire des problèmes Tu te recouvres Sans logement Tu te recouvres Sans logement Ou bien La famille A chasser Certaines personnes D'ailleurs A cause qu'ils sont en train de Décider de servir Christ en Espère en vérité Ils se recouvrent sans logement Donc je vais vous dire Tous 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 les bien aimés Qui sont Qui ont traversé Ces moments Qui traversent Ces situations Ou qui ont traversé Ces moments Auparavant Ou bien Ceux qui n'ont pas encore Cravessé Ne soyez pas étonné Ne soyez pas étonné Que tu te recouvres Dans ces genres de situations Ou tu te recouvres Dans ces genres de situations Un jour Tu ne dois pas pleurer Mais C'est ça que tu dois traverser En réalité Tu dois traverser Cela Ce sont des choses Que quand nous suivons Christ Il est Quand nous suivons Jésus Ce sont des choses Que nous devons traverser Tu montres Tu descends Tu vas traverser cela Tu traverseras cela Surtout si ta relation Va entrer dans les profondeurs Avec Christ En tant Tu peux traverser Ce genre de moment Et après Vraiment Tout s'arrange Par la grâce du Seigneur Voilà A ce qui concerne Pour le domaine Du logement Oui Les enseignements strictes De Christ Les enseignements strictes De Jésus Christ Voient un peu Voient un peu A ce qui concerne Pour le domaine Du logement Donc Ne soyez pas étonné Ne soyez pas surpris Ne Ne soyez pas surpris Donc Ces enseignements Vous permettent De vous préparer Psychologiquement De préparer Vos esprits Et Ceux qui ont Travessé cela De comprendre Pourquoi est-ce que Ils avaient traversé cela Peut-être Tu as traversé Peut-être Il y aura encore Un moment Que tu vas encore Travessé ces choses Mais dans ces choses-là Vous devez rester ferme Vous devez rester ferme Nous-mêmes Nous avons vu encore Comment Dans un autre passage Où Jésus Christ avait envoyé Ses disciples D'aller Chercher D'aller chercher Un endroit Où il va passer La patte Mais Quand il s'était parti Là-bas On les a repoussés On a chassés Les apôtres de Jésus On les a chassés On a On a refusé Les recevoir De les recevoir Or Ils avaient besoin Du logement Le logement Afin de préparer La patte Mais Le logement Qu'ils ont parti chercher Les gens-là Les ont repoussés Ils les ont chassés Ils les ont rejetés A cause de Jésus A cause que c'est Jésus Qui avait besoin De ce logement Vous avez vu Qu'il y avait Certaines personnes Qui n'ont pas cru en Christ Ils ont haï Jésus Ils ont haï Donc Parce que En tant que moi Ils ne voulaient pas Que Jésus-Christ Puisse entrer Dans son logement Ils ne voulaient pas Que Jésus-Christ puisse se loger Dans son endroit Pour préparer la patte Avec les disciples Vous voyez C'est la même chose Vous allez comprendre Que C'est un Vos bailleurs Vos baires Ils ne veulent plus Vous Ils ne veulent plus Vous loger A cause de Jésus-Christ A cause des prières A cause que Vous avez la volonté de Dieu A cause Vous voyez Vous voyez Vous voyez Vous voyez Ils ne veulent plus vous loger Ils vous chassent Ca veut dire que Il tient même l'argent Pour lui payer Il refuse l'argent Il refuse C'est comme ça Voilà C'est une autre manière Pour expliquer Sur le domaine De logement Et bien aimé Maintenant Nous allons passer Sur Maintenant Nous allons Précher sur Le domaine Nous allons Nous allons passer Sur le troisième domaine Le domaine Socio-spirituel Le domaine Socio-spirituel Bien aimé Le domaine Socio-spirituel C'est très 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 important Vous voyez C'est la manière Le domaine Socio-spirituel Mon prochain Mon prochain Un chrétien Consacré Oui Et voilà Et voilà Voilà pourquoi Ce domaine Socio-spirituel Et maintenant A ces sociétés Qui est Qui est dans le monde Naturel Le monde Le monde Le monde Le monde Ça doit être une manière spirituelle. Ça veut dire que notre comportement doit refléter la spiritualité du Saint-Esprit. Nos paroles doivent refléter la spiritualité du Saint-Esprit. Nos actions doivent refléter la spiritualité du Saint-Esprit. Nos pensées doivent refléter la spiritualité du Saint-Esprit. Ça veut dire que notre relation avec notre pochon parmi ces quatre types-là, ça doit être manifesté selon la spiritualité du Saint-Esprit, qui est quoi ? Quand on parle de la spiritualité du Saint-Esprit, on parle de la volonté du Saint-Esprit, la volonté de Dieu, la parole, selon la parole de Dieu. D'où maintenant, notre troisième domaine là, c'est le domaine socio-spirituel. Donc, je vais ouvrir la parole de Dieu rapidement. La parole de Dieu rapidement dans Luc chapitre 9 verset 51 à 56. 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 Luc chapitre Luc chapitre 9 verset 51 à 56. Je lis au nom puissant de Jésus-Christ. Lorsque le temps où il devait être enlevé du monde approchant, Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem. Il envoya devant lui des messagers qui se mit en route et entrer dans un bout des Samaritains pour lui préparer un logement. Mais on ne le reçut pas parce qu'il se dirigeait sur Jérusalem. Les disciples, Jacques et Jean, voyant cela, disaient « Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descend du ciel et les consument ? » Jésus se retourna vers eux et leur reprimanda, disant « Vous ne savez de quel esprit vous êtes animés, car le Fils de l'homme est venu et non pour perdre les hommes, mais pour les sauver. » Et il allait dans un autre bout. Il allait dans un autre bout. Bien aimé, nous voyons déjà ce que vous avez expliqué sur le logement. Ce passage biblique fait aussi partie du logement que je vous ai parlé, comment on les a rejetés sur le logement. Mais là, on a fini le domaine du logement. Nous n'allons pas se concentrer sur le sens du logement. Nous allons nous concentrer sur le comportement des apôtres. Ça veut dire quoi ? On dit qu'on les a repoussés. On les a repoussés. On a refusé de les accorder. Le bout qui est le logement. Le logement à cause de Christ. Or, ça veut dire que ces gens-là n'avaient pas cru en Jésus. Nous allons voir qu'ils n'étaient pas chrétiens. Bien qu'ils étaient juifs, ils étaient samaritains autant pour moi. Vous voyez qu'ils étaient samaritains. Mais ils n'étaient pas encore chrétiens. Ils n'ont pas cru en Jésus. Regardons un peu. Mais Jésus-Christ réprimant. Jésus-Christ réprimant les apôtres à cause que ses disciples ont dit que « Seigneur, veux-tu que nous commandons au ciel ? » Nous commandons au feu des descendants du ciel et les consument. Vous voyez ? En même temps, en même temps, Jésus-Christ voit leur comportement vis-à-vis de ces samaritains. Et en même temps, leur comportement tire source. Ça tire la source dans le spirituel. Ça tire la source dans le monde spirituel. Et nous allons voir que la source dont leur comportement, leurs paroles, leurs paroles, leurs paroles tirent source. Cette source était une source spirituelle diabolique. Une source spirituelle diabolique. Voyons ce que Jésus dit. Il dit que les disciples Jean et Jacques. Voyons cela dit « Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu des descendants du ciel et les consument ? » Jésus se retourna vers eux et les réprimantant disant « Vous ne savez de quel esprit vous êtes animés. Car le Fils de l'homme est venu, non pour perdre les âmes des hommes, mais pour sauver. » Et il allait dans un autre bunker. Autant pour moi, dans un autre bout, dans un autre bout, bien aimé, nous voyons déjà qu'ils sont allés dans un autre logement. Nous voyons déjà que la source de leur inspiration, la source de leurs paroles, ça venait dans le spirituel. La source de leurs paroles, c'était la manière, les réactions à l'égard de ces Samaritains. La réaction à l'égard de ces Samaritains, c'était leur comportement face à ces Samaritains. Vous voyez, ça faisait que d'une manière sociale et d'une manière spirituelle, leur comportement a été un mauvais comportement. Ça n'a pas été un bon comportement. Vous voyez un peu. Ça n'a pas été un bon comportement. Ça veut dire que le Seigneur Jésus-Christ, nous voulons nous enseigner que si quelqu'un ne nous aide pas, parce qu'il y a toujours certaines personnes qui sont comme ça, parce qu'il a demandé une faveur, on a refusé la faveur. Il va faire des paroles. Maintenant, nous allons passer sur le sixième domaine, l'avant dernier domaine, parce qu'il nous reste deux domaines. Le sixième domaine, c'est le domaine d'accueil et d'invitation des amis dans les cérémonies et l'humilité. Le domaine d'accueil et d'invitation des amis dans les cérémonies et aussi l'humilité. Voilà, aussi l'humilité. Nous allons ouvrir la parole de Dieu directement dans Luc chapitre 14 verset 7 à 14. Luc chapitre 14 verset 27 à verset 27 à verset 5. Autant pour moi, je m'excuse un peu là. Luc chapitre 14 verset 7 à verset 14. Je lis au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Il agressa ensuite une parabole au convié en voyant qu'il choisissait les premières places. Il leur dit « Lorsque tu serais invité par quelqu'un à des noces, ne te mets pas à la première place de peur qu'il y ait parmi les invités une personne plus considérable que toi, et que celui qui vous a invité dans l'un et l'autre, ne vienne te dire cède la place à cette personne-là. Tu aurais alors la honte d'aller occuper la dernière place. Mais lorsque tu seras invité, va te mettre à la dernière place afin que quand celui qui t'a invité viendra, il te dit « Mon ami, monte plus haut alors cela te fera l'honneur devant tous ceux qui seront à table avec toi. » Je vais d'abord arrêter là, je vais continuer la lecture. Ici d'abord, c'est dans le sens que quand on t'invite quelque part, on peut t'inviter à une fête, à un mariage, à un mariage des chrétiens, une fête des chrétiens. On peut t'inviter soit dans une église, ou bien on peut t'inviter à ce qui concerne les choses selon la volonté de Dieu, selon la volonté du Seigneur. Vous voyez un peu, je ne parle pas que les gens à l'invitation, que les chrétiens ne glorifient pas Dieu. Vous voyez un peu. Donc, maintenant, je veux qu'il nous enseigne que lorsqu'on t'invite là, il ne peut pas prendre la première place. Et il y a toujours les gens qui sont comme ça, il faut toujours prendre la première place. Ça veut dire que, prendre la dernière place parce que, prendre d'abord la dernière place maintenant, en prenant la dernière place, c'est la personne qui t'a invité. C'est lui maintenant qui va te dire que, quitte là où tu es assis là-bas pour venir prendre la première place, ou bien pour te donner telle place. Parce que, quand quelqu'un prend la première place là, bien-aimé, si la personne qui t'a invité là, lui avait prévu cette place avec une autre personne. Imagine que tout le monde était là. Peut-être que la personne n'était pas encore arrivée, mais la foule était là, tout le monde était là. Après, on te dit que, lève-toi. Ici, ce n'est pas ta part, va t'asseoir là-bas. Tu vois comment, c'est la honte. Mais par contre, si la personne prend la dernière place, maintenant, la personne dit que, lève-toi, viens t'asseoir ici, sur la première place, ça va lui donner l'honneur devant toutes les personnes. Vous voyez, c'est ce que Jésus-Christ nous enseigne. C'est ce que Jésus-Christ nous enseigne. Bien-aimé, que les gens, il y a vraiment, 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 apprenez toujours à les occuper, quand on vous invite, à les occuper de ne pas vous faire voir. Oui. D'une manière aussi, c'est une manière que Jésus-Christ vous enseigne, qu'on va apprendre à ne pas se faire voir. Parce qu'il y a certaines personnes qui veulent toujours se faire voir. Ils vont aller s'asseoir dans la première place. Oui. Apprenons toujours à être réservés. Apprenons toujours à être réservés. Apprenons toujours à ne pas montrer la vaine gloire, à ne pas manifester la vaine gloire. Oui. Et parce qu'il y a certaines personnes, eux, je ne sais pas, ils aiment toujours se faire montrer. Ils aiment toujours quand on les voit. On appelle ça la vaine gloire. Jésus-Christ dit quelle gloire c'est ça. Ils aiment toujours quand on les voit. Ils aiment toujours se faire montrer. C'est comme si ça gratte souvent ces gens des personnes. Si c'est qu'ils ne se montrent pas devant les gens, s'ils ne passent pas mille tours devant les gens, ils ne peuvent pas rester tranquilles. En réalité, cette personne, il est traversé par un esprit de séduction, un esprit de vaine gloire. Déjà des personnes qui ne peuvent jamais rester sur place dans l'enseignement du Seigneur. Rester sur place, se concentrer avec Dieu. Il est toujours là-bas. Il est là-bas. Il est là-bas. Il est là-bas. Il est là-bas. C'est un esprit de séduction, un esprit de vain gloire. Dans d'autres ans, il est là-bas. Laissez attention ! In attention. En attention ! In attention ! Hein ? Voilà pourquoi nous sommes dit Que quiconque s'élève Sera baissé Quiconque s'abaisse sera élevé Faisons attention nous les chrétiens De s'élever nous-mêmes De nous exalter nous-mêmes Oui il y a toujours les gens qui disent Qui aiment toujours ça Qui aiment toujours ça Je ne sais pas Qui aiment toujours hausser un peu les épaules Il marche un peu là Il marche un peu Quand il marche il se regarde lui-même C'est comme s'il n'y a personne d'autre Il se regarde lui-même en marchant Il se regarde lui-même en marchant Il voit qu'il n'y a personne qui est comme lui Oui Personne qui est comme lui Oui il y a certaines personnes Je ne sais pas Certaines personnes qui aiment toujours Se faire voir Toujours manquer Toujours manquer les choses qu'il fait Bien aimé On doit toujours apprendre A faire des choses dans le secret C'est Dieu ce qui nous récompense Toujours Fait que les gens soient au courant De tous les biens De tous les biens qu'il Du bien fait De ses biens faits De ses homos De ce qu'il fait Toujours il va toujours attirer l'attention des gens Il n'attirait pas l'attention Dans le sens que Pour la gloire de Jésus Pour qu'il reconnaisse Comme ses sauveurs Mais parce qu'il veut se faire monter La femme noire Mais si quelqu'un a ce genre d'attitude Ça veut dire que Il y a encore un handicap Dans ta relation et dignité avec Christ Et ce genre de personne ne peut pas être arrivé Mais c'est la couple Là vraiment en récantisse Maintenant Jésus qui continue à dire Jésus qui continue à dire Il dit aussi A celui qui l'avait invité Ici maintenant Je vais commencer à lire ce passage Ce passage Je conseille aussi Toi maintenant Qui invite Je veux dire qu'il parle Il parle à toutes ces personnes Il parle C'est lui donc Il parle à l'invité Et c'est lui qui invite Ça veut dire que Nous savons que Nous les chrétiens En même temps Tu peux être un invité En même temps Tu peux être celui qui invite les gens Ça veut dire que Le chrétien peut jouer Les mêmes Les rôles là En tant que tu peux jouer Un rôle C'est toi qui invite les gens En tant que tu peux jouer Un rôle On t'invite C'est toi qui devais Inviter les gens aussi Jésus qui nous enseigne Tout ces choses Et Jésus qui nous dit Que Lorsque Tu invites Je vais lire Le passage Il dit aussi A celui qui l'avait invité Lorsque tu donnes A dîner Ou à souper N'invite pas Tes amis Ni tes frères Ni tes parents Ni tes voisins Ni tes voisins riches De peur Qu'ils t'invitent A leur tour Et qu'on ne te rende pas Et qu'on ne te rende l'appareil Mais lorsque tu donnes Un festin Invite des pauvres Des extropiés Des boiteux Des aveugles Et tu seras heureux De ce qu'ils Ne peuvent pas Te rendre l'appareil Car Il te sera Rendu A la résurrection Des justes Bien aimé Est-ce que nous entendons Nous entendons aussi Ce à qui Qui invite aussi les gens Est-ce que Je veux dire Ce qu'il dit Je veux dire Qu'il dit Qu'on ne doit pas inviter Les gens Que Nous savons Qu'on a intérêt C'est que En fait Quand il dit Qu'on ne doit pas Inviter Ça veut dire Que Je veux dire Qu'il montre Que ce ne sont pas Ceux-là Peut-être Quand je veux dire Qu'il n'invite Pas Ni tes frères Parce qu'il faut aussi Bien qu'on bat la parole N'invite pas Ni tes amis Ni tes frères Ni tes parents Ni tes voisins Ni les riches De peur Qui ne t'invite A l'autre Ça veut dire Que Ça veut dire Que Je veux dire Qu'il ne dit pas Que Que Bon Tu ne dois pas Auxi les invités Mais Il dit Que La priorité Les gens Les premières personnes Que tu dois L'avoir invité Ce sont Les aveugles Les boîteux Les escropiés Ça veut dire Que La manière Que Quand on était Dans le monde Bien aimé Quand nous venons En Christ Non Jésus Ça veut dire Que Dans notre relation Avec Christ Et dans notre Comment on était Au contraire Jésus Il veut éradiquer Ça veut dire Que Il veut éradiquer Ça veut dire Qu'il veut déraciner Il veut briser Il veut Vider Nos corps De toutes ces Sémences Diaboliques Toutes ces Sémences Du monde De toutes ces C'est pratique Du monde Dieu est bon Parce que nous savons Que quand nous sommes Dans le monde La première chose Quand tu as une fête La première priorité Tu vas inviter Tes amis aussi À l'autre Qui vont t'inviter Ou qui t'invitent souvent La première chose Tu vas inviter Les gens qui ont De l'argent Parce qu'ils vont T'apporter les choses Tu vas inviter Aussi Les gens Qui ont de l'argent Vous voyez Mais j'ai dit Qu'il nous montre Que c'est le contraire Que lorsque tu invites Les gens Quand tu es dans Christ Une vie de sanctification Une vie de conséquence Avec Christ Il dit que Les premières personnes Que tu dois avoir Invité Les premières personnes Tu dois avoir Donné les bienes invitations Bien aimé Ce sont d'abord Les aveugles Les boiteux Les escrupés Vous voyez À quel point Jésus Christ Ça veut dire que À quel point Jésus qui se Il met Ça veut dire que La priorité C'est d'abord Les faibles Les faibles Ce sont ceux-là Qui ne peuvent pas Te rendre l'appareil Qui ne peuvent pas Te rendre l'appareil Mais là-bas C'est Dieu C'est Dieu Qui peut te récompenser Qui peut te récompenser Par rapport A ce que tu as fait Est-ce que Nous comprenons un peu Ça ne dit Parce que Jésus qui ne Quand il dit que N'invite pas Ça veut dire que Il ne veut pas Dire que Puisque c'est lui-même Qui dit Il fait pleuvoir Sur les justes Et sur les injustes Il fait lever le soleil Sur les bons Et les mauvais Donc ça veut dire Que Tous ces types De personnes Tu dois S'y les inviter Mais Il dit que Ta priorité C'est dans Qu'est-ce qu'est le motif Que tu as dans le cœur Quand tu les invites Ta priorité Ce n'est pas d'abord Les gens Qui doivent prendre en priorité Que tu vas avoir Bien Tant priorité Ce sont Les boiteux Les aveugles Les infimes Les pauvres Bien C'est pour ça Que je vais vous dire Quelque chose Je vais vous dire Quelque chose Peut-être Toi Le chrétien Qui n'est pas encore Marié Toi Le chrétien Qui n'est pas encore Marié Le jour Que tu vas te marier Et que tu vas faire Ta fête de mariage Selon la volonté Du Seigneur Selon la scène Ok Vraiment Le Seigneur Jésus-Christ Il te dit que La manière Que tu as invité Les gens Quand ils étaient Dans le monde Ce n'est pas comme ça Que tu dois inviter Tu dois inviter Les aveugles Ceux qui sont Les 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 boiteux Les pauvres Ceux qui ne vont pas Te rendre L'appareil En retour Et tu dois Ta priorité C'est d'abord De les inviter Et tu n'es Tu dois les inviter C'est après maintenant Que tu invites aussi C'est après maintenant Aussi Il y a aussi Les gens De la famille Les riches aussi Que tu peux inviter Et Tes amis aussi Mais la priorité C'est d'abord Il faut d'abord Que tu as invité D'abord Ce à qui Ils ne vont pas Te rendre L'appareil En retour Ce à qui Ils ne vont pas Te rendre L'appareil En retour Comment C'est que J'ai du fait Qu'on invite Mes amis Les gens De ma famille Et les riches Seulement Que Ok Dieu Ça ne tient pas Gloire Ça ne tient pas Gloire En Jésus Christ Ça veut dire que C'est une manière Une manière Païenne Une manière De faire des choses Avec Différence Avec En contrepartie Une manière De faire des choses Par intérêt Par intérêt Par intérêt C'est comme ça Et même Nous allons même voir Même dans le monde Quand Un était encore Païen A tuer Les gens Qui étaient païens Ils disent que Non Vraiment Comme la personne M'a fait du bien C'est une attitude Que les païens Ont Non Parce que C'est comme si Je le dois aussi Je le dois C'est comme si Je le dois Une dette Parce qu'il m'a fait du bien Est-ce que c'est ça Que la parole Je nous enseigne Si quelqu'un Te fait du bien Tu fais du bien A quelqu'un Si quelqu'un Le fait du bien On ne doit pas Une dette Ce n'est pas Obligé Que Tu dois Ce n'est pas Obligé Que Tu dois Forcément Inviter Cette personne Comme il l'a fait Parce que c'est comme ça Et il y a l'intérêt L'intérêt Avec les gens Qui ne sont pas Consacrés En Christ Qui n'ont pas Une vie d'intimité Pour voir avec Christ Nous voyons Ce sont des enseignements Scripts de Jésus Christ Scripts Pour savoir Pour être un vrai disciple Oui Pour être un parfait On appelle ça Le perfectionnement La perfection La perfection Dans de l'intimité Avec Christ La perfection Dans ta relation Avec Christ Oui Ça veut dire Que pour satisfaire Jésus Pour faire honneur A Christ Pour donner plaisir A Christ Oui C'est ça qu'on appelle Un vrai chrétien C'est ça qu'on appelle Fais la volonté de Dieu Fais la volonté de Dieu Nous allons finir avec Le dernier domaine Le dernier domaine C'est Le domaine Le domaine Le domaine des épreuves Le domaine des épreuves Le domaine des épreuves Nous allons finir avec Ce dernier domaine Le domaine des épreuves Nous allons ouvrir La parole est dans Luc La parole est dans Luc Chapitre 14 Verset 27 à 23 Verset 27 à 33 Verset 27 à 33 Bien aimé Le domaine des épreuves C'est quoi ? Ça signifie que Si nous n'arrivons pas A surmonter les épreuves Nous n'arrivons pas A réussir les épreuves Bien aimé Le chrétien Bien aimé Il faut apprendre Le chrétien doit déjà Avoir dans sa psychologie Il doit apprendre que Tout au long de sa vie Tout au long de sa marche Avec Christ Tu vas toujours Travisser épreuve sur épreuve Épreuve sur épreuve Épreuve sur épreuve Épreuve sur épreuve Et c'est ça Maintenant qu'on appelle Que Quand on dit Que la parole Je dis que Dieu amène De gloire en gloire Dieu amène De gloire en gloire Par rapport A ces épreuves Que tu réussisses Par rapport A ces épreuves Que nous traversons C'est pas les épreuves Que Dieu nous amène De gloire en gloire De gloire en gloire Nous devons connaître On doit comprendre C'est là Une bonne foi pour toutes C'est très important Le Seigneur dit Que quiconque Ne porte pas sa croix Ne me suis pas Ne peut être Que mon disciple Vous voyez Or la croix là C'est quoi La croix là C'est que Le diable va passer Par les mamans De ta famille Passer par des amis Tes collègues Passer par tes collègues Passer par ta femme Passer par ton mari Passer par tes propres enfants Passer par toutes ces choses Pour te lancer des paroles Des paroles Des flèches Des paroles qui vont te blesser Qui vont briser ton cœur Qui vont faire comme ça Bien aimé Ce sont des choses Que tu dois porter la croix Porte la croix Tu ne dois pas Tu dois porter la croix Tu ne dois pas Tu ne dois pas Abandonner Porte la croix Pour être digne D'être que le disciple C'est ça la croix C'est ça la croix Portez la croix Pour Christ Car lequel de vous S'il veut bâtir Une tour Ne s'assied D'abord Pour calculer la dépense Et voir S'il a de quoi Terminer De peur Qu'après avoir Pousé les fondements Il ne puisse l'achever Et que tous ceux qui Le verront Ne mettent Ne mettent Ne mettent A le railler En disant que cet homme A commencé à bâtir Et il a pu l'achever Bien aimé Est-ce qu'on entend Ce que le Seigneur dit Que Lequel Une parabole Lequel de vous S'il veut bâtir Une tour Ne s'assied Pas d'abord Pour calculer la dépense Et voir S'il a de quoi Terminer Or Bâtir C'est tout C'est quoi Bâtir une maison C'est quoi Bâtir le tout C'est quoi Ça signifie que Tu es en train Ça signifie que Tu te prépares Pour le roi Monsieur Tu te prépares Tu es bâti Ça veut dire que Tu te prépares Pour entrer Le roi Monsieur Tu te prépares Pour être enlevé Tu te prépares Pour hériter Le roi Monsieur Après ta mort C'est ça qu'on appelle Que La marche chrétienne C'est ça qu'on appelle Bâtir Tu es bâtir le tout Tu es bâtir la maison Une maison À laquelle Il faut bâtir la maison Il faut bâtir la maison au ciel Bâtir ta maison au ciel Bâtir ta maison au ciel Oui Et ça se bâtir Avec la marche chrétienne Ça se bâtir Avec la marche chrétienne Et bien aimée Ça se bâtir Avec les épreuves Les bonnes oeuvres Ça se bâtir En pratiquant la parole de Dieu En chenant En priant chaque jour Oui Amène en vie d'intégrité Une vie de voiture Une vie De sanctification Vous voyez Or On nous dit que Pour mener cette vie On dit que On nous dit que Car lequel Vous il veut bâtir Une tour Ne s'assied pas d'abord Pour calculer la dépense Et voir S'il a de quoi Terminer Elle l'a terminée De quoi Terminer Bien aimée Ça veut dire quoi Ça veut dire que Bien aimée Pour que Quand tu as décidé là De suivre Jésus Christ Et que tu as pris la résolution Que tu veux hériter La remnation Après ta mort Ou bien Tu veux être enlevé Bien aimée Attends-toi que Attends-toi que Tu ne peux pas Bâtir une maison Sans dépenser Il n'y a personne Qui peut construire Une maison Sans dépenser Bien aimée La personne Elle va dépenser Des normes Des normes Finances Des sommes Une somme Colossale Une somme colossale Pour bâtir Pour construire Sa maison Nous connaissons Comment la maison Où tu cherches Pour construire C'est la même chose Que c'est la même chose Pour que Tu ancres dans L'homme Les dépenses Les dépenses C'est quoi ? Les dépenses C'est que Tu dois renoncer Au monde Tu dois renoncer A toi-même Tu dois traverser Les épreuves Tu dois porter La croix Tu dois supporter Les injures Les injures Tu dois supporter Les injures Tu dois supporter Les calomnies La médisance Qu'on fait Sur toi Le mépris Que les gens Te font Tout ça Tout ça C'est le diable Qui passe Passé Tu dois supporter Des circonstances Et la part De Dieu Nous dit que La part De Dieu Que De peur Que Après avoir Posé Les fondements Ils ne puissent L'achever Et que Tous ceux Qui le verront Ne se mettent A leur railler Vous voyez Vous voyez Comment tu peux Commencer A marcher Après tu arrêtes Tu te recogères Quand tu te recogères Vraiment On va se moquer De toi Et Celui qui dit Qu'il est chrétien Regardez Ce qu'il fait Regardez Ce qu'il est en train de faire Il dit qu'il est chrétien Regardez Vraiment Ses comportements Sa marche Regardez Son habillement Regardez Ses paroles Regardez Les engrouillent pas Regardez 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 Parce que Quoi Parce que En tant 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 que Tu n'as pas Tu n'as pas Respecté Les principes Pour bâtir Cette maison Pour bâtir C'est tout Tu n'as pas Encore Tout dépenser Pour hériter Le roi amnissieux Tu n'as pas Encore Tout renoncé Pour hériter Le roi amnissieux Voilà Donc Vous voyez Que juste après Juste après Juste après Juste après Juste après Ses paroles Je veux que Il achève A la fin Que Ainsi donc Quiconque d'entre vous Ne renonce pas A tout ce qu'il possède Ne peut être Que mon disciple Le sel Est une bonne chose Mais si Elle Si le sel Père sa saveur Avec quoi La saison N'aura tant Avec quoi La saison N'aura tant Bien aimé Bien aimé Tu ne peux pas Que une lumière Du monde Si tu ne renonce Pas au monde Déjà Le monde C'est le ténèbre Tu ne peux pas Que une lumière Du monde Si tu ne renonce Pas au système Du monde Si tu ne renonce Pas à tout Ce que tu possèdes Et à soi-même Impossible Tu ne peux pas Avec une lumière Du monde Parce que Tu n'es pas différent De païen Parce que Tu fais les mêmes Pratiques Que les païens Et tu n'es pas La lumière Comment tu vas Éclairer Les parents Comment tu vas Éclairer Les païens Comment tu seras Une lumière Au milieu Les païens Ça veut dire Que là Tu es chrétien Non non Puisque tu fais Les mêmes choses Que les païens Font au milieu Les païens Comment tu vas Les éclairer Comment tu serais Une lumière Devant les païens Donc Tout ça Ça ne s'est Allé Donc Voilà Voilà C'est la parole De Dieu C'est lui Qui nous enseigne Donc Voilà La fin De notre vie Enseignement La fin De la suite De notre enseignement De notre thème Donc Notre thème Fini là Vraiment Et prochainement Dieu fera grâce De venir enseigner De venir enseigner De venir enseigner Sur notre thème D'enseignement Ou bien Précher Sur notre thème De prédication Vous voyez un peu Donc Tout ça C'est Dieu Qui fait grâce Mais bien Donc Donc Vraiment Que l'éternel Vraiment Vraiment Vous accorde La grâce De De vous Enforcer De s'aligner Avec sa parole De donner Tout votre cœur En notre saint Parce que Bien-aimé Les temps Sont déjà Fini Là Nous sommes Là Les temps Les temps Sont déjà Fini Mais bien-aimé Les temps Sont déjà Fini Il n'y a plus Tout notre cœur A Jésus Christ Bien-aimé Donnons tout notre cœur Bien-aimé Il ne faut pas Que Les petits Les petites Sœurs Les petites Sœurs Qui nous restent Tu viens Percre Tu Tu viens Percre ton salut Ou bien Tu vas rater Un moment L'église A cause des petits Sœurs Qui restent C'est-à-dire Que Tu ne veux pas Ta vie Bien-aimé Il n'y a plus Assez le temps Le temps Il y a fini Donc vraiment Que le Seigneur Vous bénisse Que Dieu Vous bénisse Vraiment Et Dieu vous accorde La grâce S'aligner Avec Cet enseignement Qui est Cet enseignement Qui n'est que Basé Sur sa parole Sur sa saint doctrine Dans le nom puissant De notre Seigneur Sauveur Jésus Christ De Nazareth Amen Soyez couverts Dans le sang De l'anion Et que la faveur De l'éternel Soit avec vous Au nom puissant De notre Seigneur Sauveur Jésus Christ De Nazareth Amen